Bonsoir à tous, merci d'être là, vous êtes toujours nombreux à nous pratiquer via nos canaux de diffusion. Si c'est votre première, c'est l'autre journal, le télé-délire qui traite de l'actualité à l'envers sur la télé d'une autre planète. Nous sommes samedi 30 novembre 2019, chaque fois qu'il en a l'occasion, il donne des coups, nous ne se serons jamais de le répéter. C'est Sonobi, le président Alpha Kondé, a séjourné le week-end dernier à Haute-Kiné. C'est une tournée à l'allure d'une campagne électorale. Encore une fois, des promesses et des pics étaient au rendez-vous. Il faisait partie des activistes du Front National pour la Défense de la Constitution, détenus à la Maison Centrale depuis le 12 octobre dernier pour leur opposition au projet de réforme constitutionnelle d'Alpha Kondé. Elie Kamano et ses co-détenus ont bénéficié d'une liberté conditionnelle en attendant le procès le 5 décembre prochain. Il est l'invité de l'interview de Calais. Alpha Kondé et sa suite, samedi, dimanche dernier, dans le Nabaya et dans le Bourré, le chef de l'État a été accueilli en toute pompe par ses supporters. On regarde les images, la mobilisation était de cette manière. À Cancan par exemple, c'était la folie. Les militants du Parti Jaune pour une distance de 15 kilomètres ont marché de l'aéroport jusqu'au stade Mbalou Madi-Djakité en véritable marathon. Femmes, hommes, vieux, jeunes, enfants, tous y ont prépare. Et devant eux, pour le plaisir de leurs oreilles, le président du haut de la tribune leur a fait des promesses. Je dis à la jeunesse que l'éclame de courant, il va y avoir bientôt une surprise. Mbalou se trouve à Kéloané. Il va y avoir le chemin de fraîche transguinéen qui va aller de Kéloané, du recourir, qui va transporter non seulement les minerais de fer, mais les passagers et les personnes. Mais, je dis aujourd'hui à la présentation de Cancan, que ce qu'ils vont faire, les transguinéens, vont faire en même temps le chemin de fer qu'on a crié Cancan, Bambako, Bovojilassau. Car, il ne s'agit pas seulement de faire le chemin de fer pour Cancan, nous voulons le faire aussi pour nos frères de Bambako et nos frères de Bovojilassau. Car, ils ont besoin d'un autre port. Mais, pour transporter, ils ont besoin de chemin de fer et de route. C'est pourquoi, en plus de la route que nous sommes en train de le faire, ce train va être fait aussi. Je vais dire aux femmes que bientôt, vous n'aurez plus besoin du poisson de Konakry. Car, nous venons de faire une pisciculture à Cancancoura. Un deuxième va être fait assez gris. Vous mangerez le poisson qui sera fait à Cancancoura. Ensuite, nous avons fait venir des couveuses pour que tous les gens de Cancancoura puissent manger le poulet. Nous avons connu la gloire Sili Nationale, Afia. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à cette époque. Mais je vous garantis que nous dépasserons Afia et Sili. Car, nous allons construire des stades partout. Avant la Coupe d'Afrique en Guinée, la Guinée aura une des meilleures équipes d'Afrique. Et comme il aime notre corps national, c'est durement attaqué à ses adversaires et dans ses termes. Laissons ceux qui regardent dans l'autoriseur, qui veulent nous ramener dans le passé, où ils passaient le temps à payer pour leur propre profit. C'est nostalgique. Ils n'ont pas de programme. Ils ne connaissent pas le peuple. Ils ne connaissent pas les conditions de vie du peuple. Ils ne connaissent pas les souffrances. Ils ne voient que leur nombril et ce qu'ils veulent pour eux. Voilà le passé. Laissons les gens du passé s'agiter. Ils ne savent que dire non. Ils n'ont pas de programme. Ils ne savent pas qui est le peuple. Ils ne savent pas comment vivent les paysans, comment vivent les femmes, comment vivent les jeunes. Pendant qu'ils mènent les enfants des pauvres dans la rue, les enfants sont en France, aux États-Unis. Voilà la réalité. Grosse claquins. Sauf que les répliques à ses coudes n'ont pas tardé. Ceux qu'il a appelé les bandits ont attendu mardi 26 novembre pour réagir à la faveur de l'acte 5 de la mobilisation du Front National pour la défense de la Constitution. Ils ont répondu cesser. Il a dit qu'il ne laissera pas le pays à des bandits. Je vous ai toujours dit qu'Alpha était le dictateur. Alpha Condé se promène entre la forêt, Cancan, Sigiri, en donnant des points à gauche, à droite, en traitant les gens des bandits. Quand vous avez dépensé 3 milliards de francs dans l'électricité et qu'il n'y a pas une seule ville de la République de Guinée où il y a le courant, quand vous avez dépensé 2 milliards de dollars dans les infrastructures routières et que vous ne pouvez pas montrer 100 kilomètres de route que vous avez fait, alors où sont les bandits ? Alors je ne parle même pas des mines. Nous avons trop de choses de ce genre. Un but partout, non ? Vous aimez trop ça ? Et pour la cinquième fois donc, les opposants au projet de nouvelle constitution ont battu le pavé du rond-point de la Tannérie jusqu'à l'esplanable du stade du 28 septembre. J'aimerais bien faire un coucou au monsieur du PUDN qui se la joue toujours au roi, au calme, mais aussi au club des ventripotants du FNDC, monsieur les gros bides. Ce n'est pas facile de marcher, hein ? J'en connais deux qui étaient complètement écrasés, les pauvres. Nous avons profité d'un petit moment de répit pour mesurer leur température. Des citoyens guinéens qui expriment librement leur opinion politique sur un sujet d'actualité intéressant toute la nation entière sont arrêtés arbitrairement, abusivement, embastillés à quarantine, à la maison d'arrêt. Parce qu'ils ont osé dire non à la tentative de projet de la nouvelle constitution. Parce qu'ils ont osé dire non au troisième mandat. Mais bien sûr, nous demandons leur libération immédiate. Au-delà d'une procédure juridique, c'est l'avenir de la paix et de la stabilité de la Guinée qui sont en jeu. J'ai dit que ce n'est pas facile. Comme les précédentes, nous étions alors vraiment au cœur de cette autre marche. Parole aux vrais gens lors de la manif. Le projet que le président veut, le président de la République veut pour le pays, là, ça ne massera pas et ça ne passera pas. Donc nous sommes là pour montrer l'opinion nationale et internationale. Nous sommes bien déterminés et nous irons jusqu'au bout. N'êtes pas fatigué ? Non, pas encore. Jamais. Et à Moulanté ! Moulanté ! Il avait soif de la parole. Il a insisté et nous lui avons donné. une pause pub, un clin d'œil aux annonceurs. Ne quittez pas, on revient juste après pour la deuxième partie. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada